Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo de Paladin et dans cette vidéo nous allons parler d'Inara, le le point sûr, la gardienne de pierre, la Stragala, un personnage très intéressant, un personnage qui a été nerfé pour la première fois par Ayrez depuis très longtemps, c'est un personnage qui au fil des années a toujours rempli à la perfection son job, c'est à dire d'être sur le point, d'être capable d'y rester longtemps, Inara a toujours été très forte pour ça. Le défaut d'Inara c'est sa capacité à faire des dégâts et donc on s'est retrouvé à certains moments où on préférait prendre un Baric, on préférait prendre un Baric. Baric a été de temps en temps devant Inara, même pendant de longues périodes, pour cette capacité à infliger beaucoup de dégâts. Baric avait une tankiness qui l'a toujours forcé à un petit peu se méfier d'Inara, à la fois reculer, mais il avait tellement d'avantages en termes de dégâts qu'on préférait Baric. Inara, elle, elle s'est toujours occupée du point de la meilleure des manières, en étant capable de rester très longtemps sur le point, en étant capable d'infliger des dégâts en restant sur le point. Bref, Inara est très forte. Le nerf saison 3 de Baric a rendu Inara largement première dans ce rôle, écrasant tous les autres. Terminus, Fernando et Baric ne font pas le poids face à Inara dans le patch précédent et depuis 6 mois. Maintenant, ce qui a changé, c'est qu'Aires a décidé de nerfer Coquiterrest sur la valeur de heal ici, passant de 30% de DR à toujours 30% de DR, mais par contre le heal est passé de 40 à 30. Ça veut dire que quand vous vous faisiez heal à 1000 PV par un pipe, médecin de bataille, oui médecin de bataille, parce que sinon méga potion il voulait rien de plus, 1000, et bien vous vous faites soigner, vous vous faisiez soigner à 1400. Maintenant vous allez vous faire soigner à 1300. Est-ce que c'est un big deal ? Non, ce n'est pas hyper grave, puisque ça vous permet quand même d'avoir un surplus de heal que n'ont pas forcément les autres tanks. Il y a des quarts de deck qui permettent d'améliorer le heal, mais c'est sous un certain seuil de PV. Là, c'est tout le temps. Pendant 5 secondes, vous avez du heal en plus et vous subissez 30% de dégâts en moins. Alors vous allez me dire, ok Iker, Coquiterrest, ça ne change pas grand chose, mais vraiment, la légendaire, c'est une catastrophe. Coquiterrest réduit les dégâts de 10% au lieu de 20%. Vous allez me dire, c'est une catastrophe. Oui, mais vous n'avez pas lu la suite. Et vous rend immune contrôle pendant toute la durée. Et ça, c'est broken, parce que le nerf de résilience de 2018, car il a déjà été nerf, et le nerf de résilience en 2020, car il a encore été nerf. Et bien, on rappelle, avant la saison précédente, on pouvait avoir 90% d'anti-contrôle. 90% d'anti-contrôle, ça veut dire que si tu es fier 2 secondes par mal d'en bas, en fait, tu es fier 0,2 secondes. Donc, ce n'est pas beaucoup. Maintenant, tu es fier 75%, enfin 0,75%, enfin 75% en moins. Donc, ça veut dire que tu vas être fier beaucoup plus longtemps, une demi-seconde. Donc, c'est quand même une demi-seconde ? Oui, une demi-seconde. Une demi-seconde. Donc, c'est quand même beaucoup plus longtemps qu'avant. Et puis, vous allez me dire, l'immune-contrôle, ça ne sert pas qu'à ça. Oui, si j'ai une Serice qui veut multi, j'appuie sur clic droit. Si j'ai une Vora qui veut multi, j'appuie sur clic droit. Si j'ai un Makoa qui veut me grab, j'appuie sur clic droit. S'il y en a trois qui veulent me faire un déjà vu, je repuie sur clic droit. L'immune-contrôle, un tiers de la partie, c'est broken dans énormément de games. La bombe grognon de bombe king, vous ne l'avez pas vu venir ? Ce n'est pas grave, je clique droit. Vous pouvez éviter des milliers de contrôles avec ce sort et ça le rend broken. Alors oui, on a perdu 10% de ses DR. Ça vous permet de monter seulement qu'à 40% de DR. Mais 40% de DR, ça n'existe pas dans le jeu. 40% de DR, c'est broken sur un seul sort que vous avez un tiers du temps dans une partie. Faire que quand vous allez subir 1000 de dégâts, vous n'en subissez que 4-600. Eh bien, c'est broken. Et c'est encore largement devant secousse. Secousse qui vous permet d'avoir deux wall. Mais le wall ne sert pas vraiment à emprisonner l'adversaire. Il sert à vous protéger. Et seul trompeur, c'est la fameuse Inara Cripple. Alors Inara Cripple, les gens me diront « Ouais, mais au moins j'arrive à gagner avec Inara Cripple ». Alors oui, Inara Cripple est peut-être un petit peu plus agressif et un petit peu plus puissante. Mais si vous avez des contrôles, vous n'êtes pas immun de contrôle pendant cette durée. Il faudra faire attention. Inara Cripple est toujours envisageable. Ça rend la vie impossible à Barrick et aux autres tanks qui vont jouer face à elle. Ça va juste vraiment le faire chier. Et une bonne solution contre Inara Cripple, c'est de partir avec Bulldozer. Vous faites cauteriser Bulldozer 1, vous faites cauteriser 2 et ensuite Bulldozer 3. Ensuite vous partez cavalier avec aux barriques par exemple et résilience en dernier objet. Et voilà, vous essayez de péter le champ protecteur si vraiment ça vous embête. Et quand vous voyez Inara qui vous fonce dessus pour essayer de vous faire chier, au moment où vous êtes sur le point, vous appuyez dès qu'elle s'approche un petit peu et qu'elle pose son champ protecteur et qu'elle s'approche de vous appuyer sur le petit. Et vous allez voir, elle va prendre également de lourds d'amages. En gros vous pouvez vous cacher derrière vos tourelles et elle se cache derrière son champ protecteur. Une Inara Cripple doit jouer intelligemment avec son champ protecteur, parfois se mettre devant le champ protecteur pour que l'autre ne puisse pas le détruire. C'est pas facile de jouer contre une Inara Cripple, j'en ai conscience, j'ai déjà passé des mauvais quarts d'heure avec ce perso. Mais ce n'est pas hyper puissant puisqu'elle ne remplit mal son rôle. C'est-à-dire qu'une Inara Cripple, elle va prendre beaucoup plus de dégâts. En gros elle sera sous 30% de DR quand elle fait le clic droit, pas d'immun contrôle. Et en plus elle aura 25% de DR sous le champ protecteur. Alors 25% de DR sous le champ protecteur, ça paraît énorme, mais vous vous rappelez que vous avez décidé de ne pas avoir le 40% pendant un certain laps de temps. En fait Inara, elle a un cycle pour tanker qui est le suivant. Vous faites en fait la grâce maternelle, vous faites le clic droit, coquille terrestre. Coquille terrestre qui rentre en CD qu'après avoir passé, donc c'est 15 secondes de CD d'une certaine manière avec 5 secondes de battement. Et bien ça, ensuite, une fois que vous avez fait ça, si vous êtes full live, vous faites rien. Vous tapez, vous tapez, vous tapez. Si vous perdez un tiers de vos PV, vous mettez alors l'impasse devant vous et le champ protecteur à côté de l'impasse, surtout s'il y a quelqu'un de l'autre côté du mur. Ça va le ralentir et il va mettre du temps à faire le tour pour venir vous taper. Et en fait, après avoir fait ça, vous avez récupéré grâce maternelle. Donc vous le refaites et vous faites un cycle comme ça qui est extrêmement fort et qui vous permet de dire je suis sous grâce maternelle, je fonce dans le tas. Alors est-ce que maintenant le gameplay de je fonce dans le tas quand je suis coquille terrestre est diminué, sachant qu'on a diminué le heal de 10% et diminué la DR de 10% ? Ça ne change pas grand-chose. Il faut faire attention quand on a 5 personnes qui nous tapent dessus. Mais même quand on avait 10% de DR en plus, il fallait quand même déjà faire attention quand on avait 5 personnes sur la gueule. 10% c'est juste que quand vous devez subir 1000 de damage, vous en subissez 900. Donc vous en subissez quand même des dégâts. Donc c'est cette DR là qui a été réduite. C'est pas dingue. C'est vrai parce que ça paraît bizarre. Mais il ne faut pas se créer un biais cognitif en disant à chaque fois que « Oh, tiens, je suis mort ici, je me suis fait bird. » « Ah oui, mais avant je ne serais pas mort parce que grâce maternelle, il m'aurait sauvé. » Il ne faut quand même pas exagérer non plus. Ce n'est pas non plus comment expliquer. Il ne faut pas rentrer dans ce détail là de se focus que sur le nerf. Inara était à des années lumière devant. Donc ça se jouait de manière un peu bourrine. Et maintenant, elle est un petit peu moins bourrine. Mais elle est toujours capable de faire son travail correctement. Et le défaut reste toujours le même. C'est qu'elle fait 225 de dégâts. Que son shot n'est pas si simple que ça à placer quand quelqu'un est à mi voire longue distance. Et que ça ne fait pas non plus un damage de dingue. Mais bon, c'est ce qu'on pourrait reprocher à tous les tank points actuellement. Sauf Baric. Baric reste un tank point qui fait beaucoup de dégâts. Par contre, Terminus, à partir du moment où les gens ne tapent plus trop dans ton siphon, tu ne fais plus si mal que ça. Sur les personnages importants, ça va être le healer, le sniper, etc. Tu vas mettre un petit 250 de temps en temps. Peut-être un petit 500, mais tu ne vas pas mettre du mid 750 toutes les 3 secondes. Parce qu'on tire dans ton siphon comme un certain élo. Donc, en fait, si vous voulez, tous les tank points sont limités à devoir rester sur le tank point. Et le rôle principal d'un tank point, c'est de retoucher le point et d'être capable de push dans les derniers mètres d'un push de payload. Je rappelle que quand vous avez capé le point, ce n'est plus à vous de push le payload pendant les 3 quarts de la distance. C'est plutôt au support et vous de vous avancer pour essayer d'aller bloquer les adversaires. Maintenant, passons au deck. Donc, oui, je reste mon plaidoyer et toujours pour grâce maternelle et toujours sur cette façon-là de jouer Inara qui, je pense, reste le plus intéressant. Par contre, je vais vous présenter 3 decks. Le deck Jump, c'est le deck basé sur votre capacité à vous autobumper avec Inara. C'est une manière très fun de jouer. Essayez-la en casu, vous allez délirer en fait avec votre... Vous mettez une face sous vos pieds et vous décollez. Vous pouvez à ce moment-là placer un outil car vous restez en l'air quand vous balancez l'outil. Voilà, ce style est. Par contre, ce n'est pas vraiment compétitif. Ensuite, vous avez Maman Caillou qui est le deck que les gens rigolent à chaque fois quand je joue ce deck-là. C'est mon deck Inara et c'est le deck Inara classique. On va prendre 3 points dans les PV, 4 points dans Coquille Terrestre et 5 points dans Coquille Terrestre pour avoir de l'auto-heal. Et ça vous permet de vous soigner quand même très efficacement. Et enfin, vous avez le deck ici où vous allez être full PV, un petit peu moins dans le heal et dans le CD grâce maternelle. Et enfin, vous avez le deck Geomancer qui est le deck Inara Cripple pour ceux qui veulent ou vous allez quand même aller chercher Coquille Terrestre qui se recherche plus vite. Alors, c'est Inara Cripple mais c'est Inara Cripple qui veut quand même tanker. Ce n'est pas Inara Cripple qui fout tout dans la DR et tout dans champ protecteur et qui a juste mon but de mettre des champ protecteur qui cripple les gens. On se calme. C'est une Inara Cripple qui a quand même pour but d'être bon sur le point. Voilà, donc 400 PV supplémentaires, 20% de DR, le CD sur grâce maternelle parce que c'est trop fort cette mécanique-là et même malgré le nerf c'est toujours très fort. Champ protecteur se recharge de zone plus vite et la reset sur les éliminations, voilà. Donc je pense toujours que Inara grâce maternelle est largement supérieur à Inara Cripple et Voli-Volou. N'oubliez pas, Inara Cripple, je vous la conseille dans les games où vous avez en face très peu de contrôle et peut-être que là vous pourrez la jouer. Mais sinon, Inara grâce maternelle sera beaucoup plus efficient dès qu'il y a des contrôles qui peuvent vous embêter et des adversaires qui peuvent vous burst. Voilà, parce que Maman Caillou, ça reste la meilleure façon. Inara en deux temps, la phase où je suis sous Coquille terrestre, je joue offensif, je joue la casquette à l'envers, je suis un thug, j'attends, j'essaie de faire des kills. A l'inverse, je n'ai plus Coquille terrestre, je fais attention à mon positionnement, je recule un petit peu, je fais gaffe. Et le but d'une Inara et le but d'un tank point, je le répète souvent, ce n'est pas de taper le tank point, c'est de taper tout ce qu'elle voit autre que le tank point. Mais si elle ne voit personne du point où elle est située ou du point où elle doit être pour caper le point ou plus tard pour essayer de zoner, là, à ce moment-là, elle tape le tank en face de lui. Ou elle tape le tank en face de lui, quand elle voit que tout le monde essaye de burst le tank en face de lui et qu'il y a un espoir de le tuer. Il faut donc avoir le game sense pour savoir quand la situation permettra de tuer le tank point et quand ça ne le permet pas du tout. On peut donner la règle qu'au départ, vous ne tuerez jamais un tank point avec une Inara tout seul, donc taper dessus ne sert à que dalle. Il vaut mieux taper autre chose et même en début de partie, si vous avez une Taïra qui bourre le tank point et que le tank point est clé droit et dans la gourde de mal dans le bas, c'est peu probable que vous arriviez à tuer le tank point. Il vaut mieux essayer de taper le mal dans le bas pour le forcer à serpenter. Imaginons qu'il y a le flanc qui débarque, vous avez mis 400 de dégâts dans le dans le bas, je peux vous assurer que le flanceur le tuera plus facilement que si vous avez mis 400 de dégâts sur le tank point en face, c'est-à-dire le Terminus, le Baric, le Fernando, ce que vous voulez. Je vous fais des bisous, on va partir dans le gameplay Inara, c'est parti ! On est parti dans le gameplay d'Inara. Alors Inara ici, grâce maternelle, c'est pratiquement une obligation, je pense que ce n'est pas le petit nerf qui va changer la façon de jouer d'Inara, même si on peut la jouer Cripple, si on a envie, on peut la jouer Jump, comme on l'a présenté dans le deck. Mais ici, pourquoi grâce maternelle ? Le clic droit permet de tranquillement gérer un ulti-series, le Grappe de Makua, la Bombe-Grognon de Bombe King, l'Uti Bombe King. Donc voilà, c'est puissant, c'est intéressant. Notez que la grâce maternelle ne vous sauve pas si vous êtes en dessous du seuil de mort de Vora et de Lex. Donc ils peuvent me tuer quand même assez facilement, on espère avoir une équipe qui s'en sort. On est sur un Genos en prise du vide, les amis. Donc si on voit quelqu'un qui est soulevé, il faut lui taper parce qu'il ne peut pas bouger. C'est un anti-Lex assez violent puisque Lex maintenant peut sortir. Le Grappe ne sert à rien globalement. On va taper autre chose. On a déjà perdu le joueur de machin. Il me bourre tous la tronche, donc on va reculer un peu. On va jouer save. Bien joué, le Lex est mort, on retombe sur le point. Bon, ça ne sert pas à grand-chose de taper. Lui, on tape pour A. On se roule encore. Il a gagné un peu de temps. Bien joué, le BK est mort. La Kinessa qui fait le taf sur le côté. Donc nous, notre but, c'est vraiment de rester sur le point sur Fish Market. D'essayer de taper autre chose que Makoa, surtout si c'est un Makoa de Mikoki, voilà. Parce qu'on sait qu'il récupère son shield plus vite. C'est la vidéo de la semaine dernière. Mais je sais que vous êtes assidus et que vous regardez toutes les vidéos. Io a Mim là sur le point, donc on peut essayer d'aller aider la petite Mim. Essayer de les empêcher de recoucher. Donc je vais se tomber les montures. Et on shield de là. On s'en trouve. On roule là. Le but, c'est juste de caper. Et là, on met du pop. On met la grâce maternelle. Ça passe dans le dos. Donc on va essayer d'aller cover quand même. Là, on tape le shield. Ça sert un peu à rien. Tant que le shield s'en aille. Merde, j'aurai trop mes clics droits. Est-ce qu'on va l'avoir ? Dommage. On a perdu la Kinesa. Bien joué. On la stun pour protéger notre IO. Notre Mif, pardon. Bien joué, les potes. Bien joué. C'était propre. Le clics droit juste pour éviter l'Ulti Series. C'était stylé. C'est une emprise du vide. Donc on tape le BK. On tape le BK. On tape le BK. Un peu trop omnibilé par moi. Le macro, ça sert à rien. Surtout que j'ai du double heal avec moi. En plus, c'est encore pire que ça. C'est là qu'on voit que Genos est en prise du vide. C'est pas si mal. On tape pas son shield, s'il vous plaît. Ça nous sert à rien. Allez, force est d'Ulti. On peut s'en buter. On essaie de se split tous les deux. Il m'aime bien. C'est là qu'on voit la tankinesse d'Inara quand même. Parce que je me suis pris un Ulti Bunking, etc. Désolé, il va croire. J'adore. C'est là qu'on voit le focus tank, les amis. Inara, elle a peut-être perdu un peu en DR. Ça reste quand même un personnage où taper dessus, c'est un peu une perte de temps. Comme tous les tanks, vous allez me dire. Est-ce qu'on push ? Ah non, tu vas mourir. Fais attention. Ah, j'ai crevé. Ouais. On a notre cautérisé. Ils peuvent peut-être push. Ils ont repris le dessus, je pense, avec les trois kills qu'on a fait. Ils sont en 3 contre 2, en théorie. 3 contre 2. 2 contre 2. Non, ça passe pas. Kinesa qui prend un bon kill. Faut essayer de créer des overtime. Ah, allez voir. Je suis en train de push les amis. Je suis un tug. Bon, mon rôle n'était pas parfait. Bon, c'est compliqué. Ok, je me fais focus des deux côtés. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a des dégâts directs, des dégâts de zone. Il y a un petit peu des deux. Alors, vous allez me dire, mais Iker, pourquoi partir ? Ah, c'est un bon king. Réaction en chaîne, les amis. C'est un bon king. Réaction en chaîne. Donc, bouclier de choc peut être intéressant. Cavalier est un bon choix aussi. Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire tomber du shield ? Non. Donc, c'est plutôt cavalier. Chronos pourrait être intéressant ici. Résilience. Résilience, résilience, les amis. Ouais, c'est pas non plus dingue. Donc, on va partir cavalier. Cavalier, c'est un classique en tant que temps. On a cautérisé 3, on est bien. On réduit les heals un peu de Ceris, portée mortelle. C'est important. C'est important de taper la cible que Ceris est en train de heal. Puisque vous allez réduire vraiment fortement les heals de la personne. Là, on attend. On appuie sur le tracé maternel. Je crois que je suis allé dans les bons. Ah, il faut que j'arrête de taper celui-ci. Ah, on a perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a beaucoup de monde. On a un AFK, c'est pour ça ? Ah oui, je me disais, c'est bizarre qu'on perde le point comme ça. On a un AFK Miv. Oui, oui. Ouais, AFK Miv. Ah, c'est pas cool. Je voulais que la game soit gagnable. Si on a un AFK, ça va quand même être compliqué. J'aurais dû taper elle parce qu'elle avait été soulevée. On ne pourra pas forcément retoucher facilement. Surtout si on a un joueur de moins. Ouais, je ne peux pas retoucher. C'est compliqué. Toujours AFK Miv. Toujours AFK Miv. Dur. Dur les potes. C'est toujours le plaisir de la casu. Enfin, le plaisir de la casu, le plaisir de la ranquette, le plaisir, il y a des AFK partout de toute façon. Et surtout des bugs. Bon là, je pense que c'est vraiment un AFK. La personne ne bouge pas. Et maintenant, c'est devenu un bot. Regardez. Il court vers le fight. Non, ce n'est pas un bot. Ah non, il s'est mis là. Il est de retour. Ah non, il est allé suicider. Donc, c'est pas des liens un bot. Ah, c'est dur. Ok, on récupère un pendant mon kill. Il veut me tick ? Ah, je n'ai pas le temps. Il veut dire. C'est-il le bot ? Ah, c'est un peu triste. Les gens ne l'ont pas vu. C'est rigolo. Je suis le temps de poing et je suis le seul qui a vu qu'il y avait un Lex qui se balade dans notre backline et qui fait un peu ce qu'il veut. C'est ça être un bon temps de poing. C'est de ne pas focus le tank. Vraiment, et de ne pas perdre le temps dessus. Allez, on peut tenir. Même en 4v5, les potes. En espérant que la Yings se recoille un jour. La Mif se recoille un jour. Je suis obligé de reculer, de laisser push un peu. Essayant de ne pas mourir. Compliqué, Mif qui est parti, les potes. Double kill de la Kinesa. Io peut installer Luna sur le point. C'est bon, ça tient les potes. Putain, ça tient. GG, good job. Ah, mais c'est des teammates. C'est des teammates. Io, elle parle russe aussi, non ? Ah, c'est 4 russes. Je suis avec 4 russes. Je suis avec 4 russes, a priori. Parce que la Kinesa, la Io a parlé russe. La Mif a parlé russe. Lui, il a parlé russe. Ils ont tous parlé russe à un moment. Le Maiden. Vampire Stay, il a parlé russe dans le lobby. Je joue avec 3 russes minimum. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. On en montre le Klee. On arrive vite sur le point. Oh non, Luna, qu'est-ce que tu fais ? C'est toujours une Mif bot. On voit, elle fait demi-tour alors qu'elle est en train de fight. Ça a l'air mortement pas à grand-chose que je la mets sous grasse maternelle. Donc elle est obligée de partir la queue entre les gens. Tu l'as soulevé. Allez, on la burst. Bien. On l'a pas eu. Faut les empêcher de push. T'as pas rien de shield, mon grand. Eh oui, ça sert à rien de shield, j'ai collé à toi. On évite de se faire ball. Bien joué. Très très bon soulèvement du Generous. On tour nesse dé Ng student. On tour ne se fait baller. On tour ne peut pas aller. Exil des t interest. On tour dans le Gen' chition. Bien joué, il va me mettre ton Isso. Moi, on tourne, je p'�� rouge. move ou en Gazette. Anyway, on tourne. On tourne. Mon tourne. On tourne. On tourne. On tourne les encounter. C'est compliqué, je vais finir par mourir J'arrive pas à tuer Parce que c'est la convoi qui n'a Il manque un peu de DPS quand même Je peux pas forcément tuer facilement Tout seul Déconnecter des serveurs et discussions Vous pouvez terminer votre partie en cours Avant d'avoir identifié à nouveau Ah il a mis toujours un bot Putain on arrive à tenir avec un bot C'est pas mal Je suis pas fan de cette ultime Ok Il est mort au moins Il est aussi c'est un bot ou pas Non peut être pas Allez venez le tuer J'aurais dit le laisser faire Je m'aurai pas tué Ah oui carrément Carrément on en est là On en est là les amis Cavalier 3 Et après je sais pas Je sais pas Revivifier Revivifier ça a quand même été sacrément nerf Mais bon je sais pas quoi prendre d'autre Peut-être havre et bouclier de choc Finalement ça peut être bien On a déjà suffisamment d'île je pense Bouclier de choc pour le bomb king Allez let's go les potes On peut la gagner en 4 contre 5 3 partout Mais il a tel réussi à se reconnecter Je n'ai pas l'impression Yo qui a l'air pas content Allez let's go On va pas On est là Faut que j'utilise Victor je pense Ouais t'as quasiment pas été contrôlé là C'est pas trop Ouais c'est le Lex qu'il faut tuer Mais personne l'a compris je pense Je sais qu'on a un bot Mais bon on va se concentrer sur ce qu'on peut faire Dommage Bon bah c'était quand même un bon exemple De tant que point Se retourner Fight les bonnes cibles Pas trop taper ma coa Sauf si tu sais que tu peux le tuer Parce que t'es dans son chine etc Dommage pour la Mive les amis 5-1-6 Ouais la déco La déco il y a longtemps 25 000 de DPS Ouais la déco Elle est jamais revenue Et bah merci d'avoir regardé Ce petit le point sur Inara Ça reste toujours Regardez 93 000 de dégâts Pour Inara Ça reste quand même un personnage Qui impose Et qui fait beaucoup de dégâts Rappelez qu'on n'avait pas L'augmentation de dégâts de Genos On avait un Genos en prise du vide Donc c'est intéressant de focus Surtout qu'il a la portée de l'emprise Et le reset sur l'emprise Donc il faut essayer de le tuer rapidement Il y avait quand même Quelques résiliences en face Mais pas des masses Donc ouais Si vous Genos En prise du vide Ça peut être intéressant Pour enchaîner les kills Pour pouvoir Bah Soulever quelqu'un Le tuer Soulever quelqu'un Le tuer Soulever quelqu'un Le tuer Soulever quelqu'un Le tuer Etc Bon Inara Je trouve que ça tank toujours Alors bien évidemment Léger nerf Mais bon C'est quand même Tapé deux ans et demi D'une Inara Qui était incrobable Donc maintenant Il faut faire un petit peu plus Attention A son positionnement Un petit peu plus Attention à tout ça Mais vous le voyez Que c'est encore Très puissant Ça reste Je pense toujours Le meilleur Tank point Et toujours Un personnage Qui fait beaucoup de dégâts Mais c'est pas Donc plus Terminus En termes de burst Terminus sera peut-être Plus playmaker Si on me tape dans son siphon Et qu'il fait des chocs cataclysmiques On le rappelle 1750 de dégâts Avec un choc cataclysmique Enfin 5 chocs de chocs Cataclysmiques Ça fait très mal Donc voilà Le Lex a vraiment fait la game Comme je le disais souvent Moi j'arrive facilement A visualiser Qui est le problème J'aurais peut-être dû le dire Un petit peu plus tôt Mais bon Il faut quand même Penser qu'on est en 4 contre 5 Donc même Ils essayent de faire du mieux Avec qui peuvent Merci d'avoir regardé cette vidéo Je vous fais des bisous Et puis je vous dis A dans quelques jours Pour une nouvelle vidéo De gameplay Ou de commentaire Etc Allez Ciao Sous-titrage ST' 501